Dans le cadre des renforcements des relations diplomatiques et économiques entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, le président de la transition Mahamat Idriss Debit nous est arrivé ce jeudi soir à Riyad. Le président tchadien est dans la capitale saoudienne pour prendre part au sommet saoudo-africain, un événement d'envergure qui témoigne de l'intérêt croissant pour les synergies énergétiques et économiques entre le Royaume et le continent africain. La première édition du Festival international des métiers et de la mode aura lieu du 13 au 18 novembre 2023 à l'Institut français du TIAD et dans un hôtel de N'Djamena. Le Festival international des métiers et de la mode est placé sous le thème « Les arts créatifs de la mode, une industrie vivante à remettre sous les projecteurs ». L'objectif principal de cet événement est de mettre en avant tous les métiers de la mode en croissance ou en face de l'enseumement au TIAD, créer des référentiels et des formations des métiers et les insérer dans les curriculats nationaux. Le ministre délégué chargé de l'indépendance énergétique, Abdoulaye Diar Mogodi, a officier le Monsien ce jeudi 9 novembre 2023, un accord crucial entre la campagne d'électricité de l'Arabie saoudite et le TIAD. Cet accord vise à renforcer les capacités du secteur de l'énergie au TIAD, marquant ainsi un pacificatif vers le développement énergétique du pays. Grâce à cet accord, le TIAD pourra bénéficier d'une meilleure production et des distributions d'électricité, ce qui améliorera la qualité de vie des citoyens et stimulera la croissance économique du pays. Un nouveau-né sans vie abandonné par sa mère dans le ravant du quartier, l'Aoukaz à Maoua a été découvert par le riverain. Après des enquêtes, la police nationale a réussi à mettre la main sur la mère présumée assassine de son bébé. L'enfant retrouvé mort est inhumé par le chef du quartier, l'Aoukaz.